Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion l'élale. La Réunion l'élal. Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que vous créez dans votre vie ? Est-ce que vous réalisez des choses innovantes, neuves chaque jour ? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans l'émission présente. A tout de suite. Créer, réaliser des choses innovantes, neuves chaque jour, sortir des habitudes et des répétitions, c'est l'œuvre de la vie de nos deux invités, Guy Roger, bonjour, et Cathy. Bonjour. Salut Cathy. Donc, cette créativité, cette musique que vous faites, comment est-ce qu'elle vient ? C'est quoi la fondation d'un texte qui vient ou d'une musique qui naît en vous ? Je dirais la joie et l'écoute de ce qui se passe autour. Mais la joie, oui, c'est la base. Oui. C'est l'art de voir la beauté autour de soi. Et quand on voit la beauté, on a envie d'exprimer, en fait. Je pense que ce n'est pas l'artiste qui fait la beauté, c'est plutôt la beauté qui fait l'artiste. Est-ce que s'il y a de plus en plus de gens qui créent comme vous, nous créons dans l'instant présent une culture qui ne peut pas être volée, qui ne peut pas être prise par quelqu'un, ni accumulée ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de figé qu'on répète, avec lequel on fait de l'argent tel qu'on le voit ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est un vrai débat. Moi, je pense que tout le monde a cette bobine de fil d'or en soi. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas toujours quelqu'un pour tirer sur le début du fil. Mais sinon, on est tous capables de faire des choses magnifiques et innovantes et belles et de les partager. Parce que tu peux peindre tout seul chez toi, dans ton placard, et puis après, ça reste fermé. Et surtout, tu ne montres à personne. Ou travailler ta musique, ton instrument, tout seul dans ton coin. Mais il y a un moment donné, il faut l'offrir, il faut... Le donner. Oui, comme certaines personnes font des choses délicieuses, des gâteaux, des choses incroyables qu'on partage. Peut-être qu'on a peur aussi de s'exprimer comme ça, parce qu'on a peur du regard des autres. Est-ce qu'ils vont aimer ? Est-ce qu'ils vont nous critiquer ? Est-ce qu'ils vont... Tu vois, c'est peut-être comme tu dis, de le mettre dans un placard. C'est dommage. Mais nous vivons aussi dans une société où on ne laisse pas l'expression sortir. On nous empêche d'être vrais, d'être honnêtes, tout ça. Donc, on te bloque tout le temps, on te brime. Il y a cet aspect-là des choses. Et je pense aussi qu'il y a pour beaucoup de gens la peur de ne pas être arrivés à faire mieux, de ne pas être arrivés à se dépasser. Et c'est pour ça que ces gens-là gardent leur petit trésor avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de... Ils sont sévères avec eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, on peut se dire, oh, c'est pas top, mais... Ils mériteraient, quelque part, d'oser, oser réaliser les choses, oser tirer le premier fil d'or, oser exprimer, s'exprimer, exprimer la joie, l'enthousiasme qu'on a, sans avoir peur de qui va dire quoi, comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Et puis de se dire que aussi, c'est ce que j'ai fait là, maintenant, peut-être que la prochaine fois, ce sera mieux. Et puis, c'est tout. C'est pas non plus... Tu vois, c'est pas une... Voilà, on n'est pas là pour faire une performance, pour impressionner. Il n'y a pas de but, quoi. Il n'y a pas de but. C'est pas de la chirurgie. Personne, il n'y a pas de vie en jeu, quoi. Donc, tu t'y mets. Tu commences, tu crées, alors, avec une guitare, avec un texte, un crayon, du papier pour écrire, sans avoir honte, en osant le faire. Et puis ensuite, seconde étape, le partager, le donner aux autres. Oui. Voilà. Et puis, je crois que c'est ça. On était en train de discuter de ça, justement, avec Cathy. Que, tu vois, la rencontre entre nous, les êtres humains, c'est... ça vaut le coup de se rencontrer. Ça vaut le coup de se parler entre nous. Parce qu'on s'affine, on se dit des choses. On sait quand c'est vrai, quand c'est pas vrai. Et on prend que le vrai. Et on fait élever le vrai. Et on dit, voilà, c'est ça la vie. On est bien d'être ensemble, quand même. Parlez-nous de cette rencontre, oui. Comment une vraie rencontre peut se passer avec une grande intensité ? Ben écoute, tu vois, aujourd'hui, la rencontre, elle est faite, non pas d'homme à homme, mais elle est faite d'image à image. Parce que quand on rencontre quelqu'un, aujourd'hui, c'est plus l'image qu'on rencontre. On rencontre M. le maire. On rencontre M. le jardinier du maire. Et on va voir M. le maire en premier. Et donc, on a cette idée de l'autre, en fait. On ne connaît pas l'autre. On a l'idée de l'autre. Et moi, je trouve que pour se rencontrer, il faut enlever les idées. Il faut que l'idée soit complètement bannie de nos têtes pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et c'est l'idée qui nous empêche. C'est l'idée qui nous divise les uns des autres. Donc, allons rencontrer les autres, même sans mémoire, comme si on le voyait pour la première fois. Et là, peut-être qu'il y aura quelque chose de beau entre nous, à ce moment-là. Se rencontrer sans idées préconçues, sans préjugés, est-ce que ça peut ouvrir des possibles, Cathy ? Est-ce que ça peut ouvrir un champ des possibles ? Déjà, ça peut ouvrir le champ du possible de l'instant. Et c'est la seule chose qui compte. C'est l'instant partagé. C'est maintenant, tout de suite, là. Parce qu'après, tu sais que demain ou tout à l'heure n'existe pas encore. Et tu n'en as aucune maîtrise. Et ce qui est derrière toi, c'est derrière toi. C'est foutu. Et la seule chose qui compte, c'est l'instant. Déjà, l'instant partagé. On partage un sourire, une blague. On se croise à Leader Price, ou je ne sais pas où, il ne faut pas dire les magasins. Ou au marché, ou je ne sais pas quoi. Quel que soit le lieu. Quel que soit l'espace et le temps. Quel que soit le lieu. On se dit bonjour. Et voilà, il se passe un truc. Exactement. Et c'est juste l'instant. Et alors ça... C'est un peu comme ça que vous vous êtes rencontrés avec Guy. Exactement, oui. Il cherchait des croquettes pour chat. Il cherchait du je ne sais pas quoi. Et on s'est croisés à ce moment-là. Et voilà, on partage des instants. Et ça vous a amené ici, là, maintenant, sur La Réunion, Léla. Oui, oui, oui. Entre autres, oui, parce qu'il est venu à mon concert vendredi. Et puis, j'irai l'écouter. Je ne sais pas. Voilà, on partage des choses qui sont de l'ordre du possible. Donc, chers amis, les rencontres nous rendent des choses possibles. Elles rendent déjà la relation possible. Et ce rencontre des possibles, je vais vous en parler. Alors, on va passer la fiche à travers Rico Noury, que j'avais fait venir quelques temps ici. Et il organise un dîner spectacle. Vous pouvez aller vous inscrire avec un tarif préférentiel sur bit.ly slash lrdp. Les rencontres des possibles 974. Et ça se passera le 29 novembre. Ce que j'aimerais vous dire, de vous à moi, c'est qu'une rencontre, des rencontres, on en a tous les jours. Mais on y est habitué. On est habitué à voir le boulanger. On est habitué à voir les gens qui sont dans les boutiques où on va d'habitude. On est habitué à aller à l'école, à voir le même prof, à aller à un concert, à dire, mais lui, je le connais. Mais peut-être qu'on ne connaît pas vraiment et qu'il faut découvrir et redécouvrir encore. Et quand on le fait là, maintenant, dans l'instant présent, comme nous l'ont dit nos deux invités, eh bien, on ouvre le champ des possibles. On ouvre un monde qui se construit d'instant en instant. Et c'est une culture qui est vivante, qui n'est pas figée. Et j'ai interrogé Rico Nouri dans le centre équestre du Grand Étan, à Pompaguet, à Saint-Benoît, sur ce sujet-là. Comment les gens peuvent se rencontrer dans un contexte de crise ? Et quels sont les possibles que cela ouvre ? Je vous laisse découvrir sa réponse. Et qu'est-ce qu'on fait là, aujourd'hui, ici ? Voilà, c'est une rencontre des gens que j'aime bien et qui se sont manifestés en disant « Rico, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens ». Est-ce que tu pourrais nous parler de cet effondrement qui se produit et de la manière dont on y est complice, mais cependant des choses qui émergent plutôt du positif ? Alors, il y a eu un effondrement, certes. D'ailleurs, la journée d'aujourd'hui, c'est lié à un effondrement de la agriculture réunionnaise. En premier lieu, un effondrement de l'élevage de la réunion. Et en même temps, il y a eu un élan de solidarité pour pouvoir dire « On est dans un trou, mais il y a possibilité de remonter cette pente. » Et moi, je vois plus ce côté positif de remonter cette pente qui m'intéresse. Et les gens qui sont là sont tous prêts à apporter un coup de main pour remonter la pente. Et si tu avais un message à faire passer avant de retourner voir Richard ? Donne-nous la main, continuons. C'est même plus un combat. Continuons à vivre décennement. Merci. Ouais, donnons-nous la main. C'est vivre ensemble. Faire des choses pour rigoler, rien que pour s'amuser, rien que pour le fun. Je vous ai monté ça ce matin avant d'arriver, ça m'est venu. J'avais une vidéo de Rico Noury. Se donner la main, vivre ensemble. Guy Roger, ça vous parle ? Vous n'arrêtez pas d'en parler ? Ben oui, vivre ensemble, vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Se bagarrer. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Les gens ne se regardent même plus. On se méfie les uns des autres. On regarde comment l'autre il est. Puis on se compare. Et puis on est jaloux. Et puis voilà. Et ça continue, et ça continue. Et ça, ça dure depuis très très longtemps. C'est même une éducation qui nous est inculquée dans nos gènes, je dirais, depuis nos vieux grands-grands-parents qui nous ont dit, sois un grand garçon, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tu seras heureux. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que si tout le monde devait avoir quelque chose pour être heureux, il nous faudrait faire beaucoup de choses. Et nous ne serions plus des êtres humains, nous serions que des fers humains. Et à faire trop de choses, le fers humains, on va en faire, en faire, en faire, et à trop en faire, on arrive en enfer. Il y a aussi les laisser-fers humains. Lâcher prise. Et oui, vous disiez. Donc, qu'est-ce que vous avez capté de ce petit interview ? Alors, je vous ai vu réagir, Cathy. Alors, j'ai réagi sur quoi ? L'effondrement, non ? Oui, l'histoire de l'effondrement. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en fait. C'est bizarre. On nous prend la tête avec... On est toujours en crise. Et il y a toujours des problèmes. Et il y a toujours... Mais les gars, regarde, ouvre... Tu te réveilles le matin. Tu regardes ton plafond. Et tu dis, je suis vivant. Et ça, c'est un bon début pour commencer la journée. Après, tu penses aux problèmes. Mais déjà, commence par le début, quoi. Et l'effondrement, ça y est. Alors, cette fois-ci, c'est l'effondrement, le nouveau mot. C'est la catastrophe. On va tout... Mais les gars, on a vécu des périodes beaucoup plus difficiles que ça, non ? Dans l'histoire de l'humanité. C'est une idée, c'est un point de vue. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte qui... C'est le mien. C'est mon point de vue. Vous ne voulez pas l'imposer. Voilà, vous êtes une personne toute douce qui arrive en toute, on va dire, sincérité à exposer son... Je ne suis pas à la panne six semaines non plus. Ne t'inquiète pas. Et là, c'est clair qu'il y a un environnement comme ça, à Birroger, où on parle d'effondrement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce qu'il y a une renaissance derrière ? Moi, je dis, quand même, il ne faut pas sortir de l'école pour voir ça, pour voir que tout va mal, quand même. On n'a pas besoin de sortir de l'école pour voir ça. Même un enfant, il regarde, tu lui montes deux fois la télévision, tu regardes, il y a des gens qui meurent de faim, le mari qui se bat avec l'autre, il y a des crimes, des machins de partout, des gens qui meurent de faim. Et même un enfant, on peut te dire que ça va mal. Tu n'as pas besoin d'être intelligent. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour découvrir que le monde va mal. Je découvre qu'on va dans le mur. Un soir, j'étais invité pour Noël dans une famille catholique, la famille Lagarde, c'était à Bordeaux. Et il y a un jeune garçon qui était là, présent, du nom d'Isaïe, et qui expose le problème suivant. Il dit, pourquoi maman, tu vas faire la guerre ? Pourquoi est-ce que tu vas t'engager dans l'armée ? Ça ne fait pas sens pour moi. Il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire, pour lui, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il le dit. À un tout jeune âge, à un tout petit âge. Et peut-être parfois, nos cadets, les enfants qui viennent, les générations qui viennent, ont dans leur expression des réponses. Ou des déclics, des prises de conscience. Mais si on ne va pas les rencontrer, on se ferme, ces issues et ces voix, seulement si on va les rencontrer. Si on va dans ces rencontres, de l'enfant, de la personne âgée, du musicien, de l'artiste, du pauvre comme du riche. Sur un même pied d'égalité, on ouvre les possibles. Et explorons ces possibles ensemble. Comment est-ce que vous, vous voyez le possible ? Qu'est-ce que vous aurez envie d'exprimer sur cette fin d'émission qui arrive, sur cette conclusion ? Comment est-ce que vous l'exprimez, vous, Cathy, dans votre métier d'éveilleur musical, dans les institutions, dans les écoles, dans les EHPAD ? Où vous intervenez en tant qu'artiste, musicienne ? Je trouve que les enfants sont d'une sagesse incroyable. Et que les adultes oublient souvent qu'ils ont été des enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, on devient adulte. Et puis, les enfants, l'enfance, tout le monde de l'enfance, c'est « Ah non, on finit ! » Non, l'enfance, c'est un monde tellement riche, avec des imaginaires tellement copieux et tellement merveilleux, qu'on devrait sans arrêt retourner à cette source. Écoutons les enfants, comment ils disent les choses. Leur façon de penser, elle est beaucoup plus saine que les adultes. Et vraiment, elle est plus saine parce qu'elle est authentique, elle n'est pas encore quantifiée, elle n'est pas encore bloquée. Et eux, ils sont vraiment des voies de création. Et c'est eux, demain. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est eux, demain. Et c'est eux, maintenant, qu'est-ce qu'on écoute ? C'est l'enfant qui est en nous, là, maintenant, qui veut créer, qui veut jouer, qui veut aller déconner, qui veut rigoler, faire des choses uniques. Un peu comme une petite interview qu'on vient de vous passer là, voilà. Désolé pour la qualité. Mais voilà, c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur parle, on ne se demande pas qui va dire quoi dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Guirole ? Vous savez, il y a une petite voix au fond de mon cœur, au fond de mon cœur. Elle est presque inaudible. Parce que le monde, aujourd'hui, autour de moi, fait beaucoup de bruit. Et j'ai du mal à aller entendre cette petite voix. Et des fois, il y a tellement de bruit que je ne sais même plus où elle est, cette petite voix. Tu vois ? Il faut être très attentif, très, très, très attentif. Et ne pas être distrait par tous les bruits autour de soi, pour pouvoir faire en sorte que cette petite voix émerge de soi. Et quand elle sort de soi, elle a une pureté, une sincérité telle, qu'elle ne peut pas faire autre chose que de mettre de l'ordre dans les choses qui sont chaotiques. Tu vois ? Et c'est ça notre... Je pense que s'il y a un sens à la vie, de prendre un sens, de donner un sens à la vie, c'est de faire sortir cette petite voix. Chacun d'entre nous, on l'a. Mais quand on est enfant, effectivement, on est brimé. On dit aux enfants, écoute, à Noël, par exemple, au lieu de faire sortir cette petite voix, au lieu que la maman parle avec l'enfant, reste avec l'enfant, ben la mère donne un cadeau et dit à l'enfant, ben débrouille-toi et viens pas m'embêter parce que je suis en train de travailler. Tu vois ? Donc on leur donne des choses pour s'occuper. Et tout ça, ça fait du bruit dans la tête. Et tout ça, cette petite voix, elle s'assombrit, elle devient pâle, elle devient sans réponse. Et de plus en plus, on perd ça. Tous, la plupart d'entre nous, on le perd. Allons la retrouver ensemble. Allons arrêter un peu les choses. Allons arrêter de faire semblant. Allons vivre ça tellement avec tout son cœur, tout son, l'amour pour l'autre, l'attention dans notre instant présent pour rencontrer l'autre. Et ce qu'on va rencontrer dans l'autre, en fait, c'est cette petite voix aussi qui est là, tu vois. Et toutes ces petites voix ensemble, ça fait une révolution dans ce monde pourri. Il l'a dit. Moi, j'aurais dit une chorale. J'aurais dit une chorale. En écoutant une voix intérieure. Cette voix, vous auriez dit que c'est une chorale. Une chorale. Toutes ces voix réunies, un chœur. Ah oui, ça fait la symphonie après. Ah tiens. Ah ben oui. Mais si on n'arrive pas à nous unir, nous, à nous rassembler, nous, qui nous unira ? Qui nous rassemblera ? Le Front National. Au secours. C'est ça. C'est de dire, on est lucide. On est dans un moment de notre histoire, de l'humanité, où tout a l'air d'être bloqué. L'agriculture, l'école, tout. Mais quand on se rencontre vraiment au-delà de nos étiquettes, tout devient possible. Et tellement cela devient possible, émergeant, bouillonnant, qu'il n'y a de la place que pour ça. Que pour créer. Moi-même, si je suis en face de vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est parce qu'une personne a eu la capacité de voir le talent et de lui donner la place. Vous, est-ce que vous oseriez venir ici, si je vous donnais la place, pour vous exprimer sur ce plateau ? C'est grâce à Jismi Ramoudou que je suis là. C'est grâce aux gens qui m'ont accompagné, aux personnes qui sont derrière la caméra, qui font la technique, aux invités qui viennent chaque jour, pour vous. Mais est-ce que vous, vous êtes prêts à faire ce pas-là ? Et à créer, à votre tour, à venir vous rencontrer les uns les autres et vous aimer les uns les autres ? Ce sera le mot de la fin avant de lancer le Rouv'Noudzhar-Lor, un superbe reportage, mais aussi le Kosaïdi. Mais avant de ça, je vais faire quelque chose de totalement unique et innovant. Je vais vous laisser conclure là-dessus. Concluer là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous vous engagez à faire, là, maintenant, après cette émission ? Faites sortir la petite voix, la petite voix. Rêver, imaginer. Vous avez entendu ? Alors, action.